Musique Me voici maintenant avec Lidère, merci Lidère pour cette interview. On a gagné aujourd'hui, c'est un bon effort que vous faites de mieux, qui permet de montrer que vous avez évolué ici pour là. Oui c'est vrai, on est très content qu'on a gagné aujourd'hui. C'était un match qu'on a bien commencé, mais on doit marquer un peu plus vite je pense. On a bien commencé et puis on a créé un but pas très bien, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais puis on tombe bien sur notre base et on a bien fait, on a créé les occasions et enfin on a gagné, c'est le plus important aujourd'hui. Vous avez eu des belles passes de jeu, du beau football, du coup et tout là. Et finalement, comme tu le dis, le point négatif c'est le goal que vous prenez. Oui c'est ça, je pense qu'on a le match en même. Je pense qu'on doit marquer plus vite. Et puis on encaisse le premier but, le premier tir au but 2, c'est directement un but. Et je pense que ça c'est un peu ça qu'on manque. On doit marquer plus vite pour terminer le match comme ça. Mais c'est bien qu'on a travaillé tout le match et qu'on a gagné. Aujourd'hui la stratégie commence à mettre en place et vous commencez à gérer, enfin vous commencez à comprendre le système de jeu évidemment. Oui c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui c'était bien tactiquement. Toute la semaine on a bien préparé ce match et on a regardé toutes les phases de l'Olympique. On a vu les phases pour eux et on a bien fait les phases. Et on se voit là, c'est bien le coach, il a bien vu les phases et on a bien fait sur le terrain. C'est le plus important qu'on prenne tout ce qu'on fait sur le terrain pendant la semaine. On fait ça maintenant dans le week-end, dans les matchs. Vous avez montré une mentalité de guerrier aujourd'hui. C'était votre volonté depuis cette dernière semaine de montrer du beau jeu et du beau football ? Oui c'est vrai, c'était pas top la semaine passée. Donc cette semaine on voulait vraiment montrer quelque chose. Aussi pour les supporters, ils ont besoin de ça et nous aussi on veut toujours remercier les supporters qui sont toujours importants. Aujourd'hui les longs ballons ont plutôt bien fonctionné. C'est ce que vous voulez mettre en place pour la suite ? Bah c'est pas toujours les longs ballons mais je pense avec Mathieu c'est des phases différentes. On a GF qui est bien fort aussi dans les phases mais surtout par terre. Et Mathieu il est grand, il est fort comme ça. On peut toujours jouer sur les phases comme ça mais on va regarder ce qu'on va faire la semaine prochaine. Parce que je pense que Mathieu il est suspendu la semaine prochaine. Comment tu te sens toi personnellement dans le groupe ? Ouais je pense que je me sens très bien. J'ai bien joué le match et j'ai beaucoup joué. Ça fait toujours plaisir quand tu viens dans un nouveau club. Et ça c'est aussi bien pour les autres joueurs. Ils me connaissent très bien comme ça et je suis content dans cette coupe ici. Tu t'intégrerais bien depuis ton arrivée avec le groupe ici ? Oui je pense que l'intégration c'était très bien. Parce que le groupe c'est très agréable de venir dedans. Et ils sont toujours là pour parler. J'ai toujours les garçons qui sont un peu plus vieux mais avec eux tu peux toujours parler parce qu'ils sont très gentils. Tu connaissais le RODM avant ton arrivée ici ? Ouais je connais très bien. Parce que j'ai joué à Louvain donc j'ai joué beaucoup de matchs contre. Avant c'était White Star puis c'était RODM donc j'ai toujours un peu suivi les phases de RODM. Et maintenant je suis très content d'être ici. Comment tu vas t'en finir ici ? J'espère que je peux encore jouer beaucoup de matchs et j'espère aussi que je peux remporter plus de buts et d'assistes aussi. Parce que maintenant je joue les matchs mais j'ai pas encore ajouté assez pour le groupe je pense. Tu joues au milieu défensif si je ne dis pas bêtises. Est-ce que tu pourrais jouer à deux places si tu le voulais ? Oui à Louvain j'ai joué beaucoup de places. J'ai joué sur les défenseurs central aussi. Sur les deux bacs j'ai joué. Défenseurs, milieu défensif, milieu offensif. J'ai joué partout là. T'as un objectif aussi ? Est-ce que c'est de remonter en 1-1 avec les RODM ? Si c'est possible, toujours. Mais je pense qu'on doit bien regarder. Maintenant on doit jouer pour les premières quatre. Et puis on verra si on est dans la première tranche maintenant. Je pense que c'est le play-off avec les quatre. Si on peut arriver là-bas, on ne sait jamais. Et puis si on est dans l'1-B, on ne sait jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ciao.